Musique Bonjour à tous et bienvenue dans DevCafé, donc ce sera votre émission sur l'actualité. Vous allez dire, l'actualité sur Youtube, c'est pas ce qui manque, il y a plein de vidéos là-dessus. Non, la petite différence c'est qu'on va se retrouver ensemble pour traiter de l'actualité autour du développement et même autour de l'actualité plutôt orientée mobile parce que moi je suis plutôt un développeur mobile. Et donc on va traiter de trois sujets et l'idée c'est que ça pourrait être de l'actualité chaude ou pas forcément. Ça pourrait peut-être, si je trouvais quelque chose de sympa, vous faire découvrir. Et l'idée en termes de fréquence, c'est que je ne vais pas m'engager à vous faire une émission qui va être quotidienne parce que s'il n'y a pas d'actualité, on ne va pas faire une émission pour faire une émission. Mais voilà, s'il y a du contenu, on va se retrouver en semaine, ensemble. Sinon au pire, on va se retrouver une fois. Vous êtes sur la chaîne qui s'appelle Flutter France, vous aurez toujours du contenu Flutter. Mais voilà, désormais, il va y avoir cette espèce de petite émission dans laquelle vous allez retrouver cette partie plus actualité qui va donc venir en complément des deux newsletters dont je m'occupe. Donc la première, elle s'appelle Flutter Digest et l'autre, elle s'appelle Android Croissant. Donc voilà, je trouvais que les newsletters, c'était sympa, mais que finalement, le reste de la semaine, on ne communiquait plus ensemble. Donc voilà, l'idée, c'est que je teste. Ici, c'est un épisode pilote. Surtout dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que c'est nul. Si par contre, au contraire, vous avez trouvé ça super, n'hésitez pas à me le dire. Et bien tout simplement, maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on va enchaîner avec les trois sujets du jour. Pour ce tout premier sujet, comme vous pouvez le voir, on est sur le site du Conseil européen. Alors là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'on fait là-dessus ? On était censé parler de développement. Là, on est en train de... ça va être ultra chiant. Qu'est-ce qui se passe ? Non, rassurez-vous, c'est juste pour que vous compreniez mieux. Donc en gros, à la mi-juillet, l'Union européenne a adopté ce qui s'appelle le DSA et le DMA, donc Digital Market Act et le Digital Service Act. Donc exactement, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un règlement qui va cibler d'une manière générale les GAFA. Et celui qui nous intéresse ici plus précisément, ça va être le DMA. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne sera mis en application qu'à partir de 2023. Donc il n'y a aucune obligation pour le monde. L'idée, c'est de cibler les GAFA, mais c'est impossible de faire une loi qui ne vise que certains noms en particulier. Donc on va voir ensemble quels sont les critères qui est visé derrière le DMA. Grosso modo, pour vous la faire simple, il faut que ce soit des entreprises qui fournissent bien évidemment des services en Europe et alors qui génèrent 7,5 milliards de chiffres d'affaires annuels en Europe ou alors d'une manière générale qui ont une valeur boursière de 75 milliards. Aussi, et pour terminer, il faut bien évidemment qu'il y ait des clients qui l'utilisent. En l'occurrence, soit c'est des consommateurs comme vous et moi, il en faut 45 millions, soit alors c'est des professionnels et il en faut 10 000. Et donc ces géants-là, ils les appellent les gatekeepers. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ce sont des plateformes qui viennent empêcher la concurrence au sein de l'Union Européenne. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça va viser en particulier ? Donc c'est tous les sujets que vous voyez ici. Donc ça va viser le moteur de recherche des systèmes d'exploitation. Bref, tout ce qu'on utilise au quotidien en termes de tech. Et qu'est-ce que ça va changer ? C'est tout simplement, voilà, ici je vous mets la liste de tout ce qui va changer. Donc par exemple, ça va être de rendre interopérables les messageries. Typiquement, le fameux iMessage. Ça va être interdire d'avoir des applications qui sont préinstallées. Donc Google par exemple ou Apple qui forcent certaines des applications. Ça, ce sera plus possible. Ou encore faciliter le désabonnement. Mais dans notre sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le dernier point, à savoir les systèmes de paiement in-app. Donc comme vous le savez, quand vous achetez une application sur Google Play ou sur l'App Store, on est obligé de passer par les plateformes qui sont fournies par Google et par Apple. Et donc généralement, c'est 30% qui est pris là-dessus. Mais l'idée de cette loi, c'est tout simplement de venir casser tout ça. Ce sera 10% du chiffre d'affaires. Et s'il y a une récidive, ça va même monter jusqu'à 20% du chiffre d'affaires. Alors juste pour que vous puissiez voir à peu près ce à quoi ça correspond. En 2021, Google, ils ont réalisé 257 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Ce serait potentiellement 25 milliards de sanctions. Donc autant vous dire que pour une fois, les GAFAM, ils vont y aller, ils vont respecter. Et donc comme je vous ai dit, le DMA, normalement, il rentre en application que l'année prochaine. Mais en fait, Google, ils ont un peu anticipé les choses. Et dès la semaine dernière, en fait, ils ont dit, ok, nous, on propose pour les développeurs du Google Play la possibilité d'utiliser une autre solution de paiement. Et donc là, on se dit, c'est sympa, ils réagissent probablement à cause de la sanction. Et en fait, si on regarde un tout petit peu dans les différentes conditions, donc on va regarder justement ces conditions. Déjà, ça ne fonctionne qu'avec les applications. Pour ce qui est des jeux, ce n'est pas encore possible. Ils disent que ça va être un peu plus tard. Ensuite, vu que maintenant, c'est les éditeurs qui vont tout simplement gérer le paiement, il va falloir mettre un service client en place, ce qui paraît normal. Et ensuite, il y a déjà moi quelque chose qui me fait tiquer, c'est le point ici, ça ne fonctionne uniquement que si l'application a des utilisateurs dans l'Union européenne. Donc c'est-à-dire que si votre application, elle est dans l'UE et aux États-Unis, par exemple, tout ce système-là, il est incompatible. Donc ça veut dire que ça ne fonctionnera pas. Ça ne marchera vraiment que si vous n'avez des utilisateurs qu'en Europe. Donc ça, autant vous dire que ça va limiter quand même pas mal d'applications. Mais là où, moi, je trouve que Google se fout énormément de la gueule des développeurs, donc de nous en fait, c'est tout simplement au niveau de la commission. Donc la commission, normalement, elle est de 15% si vous faites moins d'un million de chiffre d'affaires et 30% si vous en faites, si vous êtes au-delà. Et là, en fait, ce que Google propose, donc, bon, on se dit, Google, maintenant, ne gère plus du tout le paiement. Donc ils vont prendre une commission qui est infime, juste pour gérer les serveurs, les trucs comme ça, ça paraît normal. Là, ce que Google propose, c'est de baisser la commission de 3%. Donc concrètement, vous êtes à 15% aujourd'hui, vous serez à 12%, vous êtes à 30%, ça fera 27%. Donc autant vous dire que personne ne va basculer vers ces solutions de paiement parce que la commission de Google va tellement rester élevée qu'à quoi bon tout devoir réimplanter nous-mêmes, les 3%, on n'y sera jamais dans nos frais. Donc, le plus marrant dans l'histoire, c'est comment est-ce que Google arrive à justifier ça ? Derrière cette fameuse commission, ce n'est pas uniquement des frais de paiement. Ce qui est OK, comme je vous ai dit, il faut gérer les mises à jour, il faut gérer plein de choses. Et là-dessus, on est d'accord. Par contre, expliquer que cela reflète la valeur d'Android et du Google Play, non. Google, tu te fous vraiment de notre gueule, il aurait mieux fallu rien faire, quoi. Parce que là, voilà, c'est juste de la com. Vous passez vraiment pour des idiots en proposant ce genre de service. Ça m'étonne que personne ne réagisse là-dessus, mais 3%, on se parle de 3%. Comment est-ce que c'est possible de proposer ça ? Donc, je ne sais pas si l'Union Européenne va pouvoir gueuler d'une certaine manière, parce que finalement, c'est qu'en 2023. Donc là, finalement, c'est un premier geste et personne ne peut rien dire. Mais voilà, vraiment Google, tu te fous de nous. J'espère que Apple ne va pas faire pareil, parce que pour le moment, eux, côté Apple, ils n'ont rien annoncé. Mais donc voilà, ce qui commence à apparaître, on voit en tout cas que le DMA commence à faire flipper les GAFA, et ça, c'est plutôt une bonne chose. Finalement, pour ce premier numéro, on va faire une spéciale Google. Et là, pour ce deuxième sujet, on va faire quelques petites news en rafale. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Google, en termes de langage de programmation, ils ont Go et ils ont Dart. Et là, ils viennent d'annoncer qu'ils venaient d'en rajouter un troisième. Donc c'est leur propre langage, Kotlin ou j'en sais rien, Python et tout ça. C'est juste que ce n'est pas eux qui sont derrière. Mais donc, ce nouveau langage, il s'appellera Carbon. Donc comme vous voyez, ça commence par un C, tout simplement parce que ça se veut être un successeur de C++. Mais là, vous vous dites, typiquement, Rust est plutôt pas mal là-dessus. En fait, le petit problème que Rust a aujourd'hui, c'est tout simplement qu'il n'est pas interopérable avec du code C++. Donc typiquement, aujourd'hui, si vous avez déjà du code, vous êtes obligés de tout réécrire. Donc voilà, l'idée derrière ce langage-là, c'est qu'il est aujourd'hui expérimental et c'est dispo sur GitHub. Donc voilà, vous pouvez le tester. Sachant que ce qui est marrant, c'est que Google a annoncé il n'y a pas longtemps qu'il basculait Android vers du Rust. Alors est-ce qu'ils vont mettre du carbone à la place ? Bonne question. Ensuite, deuxième question, ça concerne Android. Et la semaine dernière, en fait, ils avaient supprimé du Google Play l'affichage des permissions. Et finalement, ils font machine arrière et ils vont finalement les afficher à nouveau. Donc ça, voilà, c'est du pur Google. Ils font un truc, puis finalement, ils font machine arrière. Bref, pas de commentaire. Et pour terminer, deux petits autres sujets. Vous avez peut-être entendu parler du fameux ingénieur qui s'appelait Blake Lemoyne, avec qui il avait discuté avec une IA qui s'appelait Lambda et il y trouvait des émotions à cette intelligence artificielle. Et Google avait dit non, non, pas du tout, pas du tout. Et finalement, comment est-ce que ça se termine ? Tout simplement, il vient d'être viré. Mais bon, voilà, je ne vais pas plus m'attarder là-dessus. Et enfin, dernière partie, et c'est celle qui, potentiellement, est la plus intéressante en ce moment. Et Google avait dit qu'il n'allait plus proposer des nouvelles offres d'emploi suite à la conjoncture actuelle. Et là, ce qu'ils viennent d'annoncer, c'est carrément qu'ils viennent de stopper tous les recrutements pour les deux prochaines semaines. Donc on sent vraiment que la crise n'est pas très loin, sachant que je crois que c'est Microsoft et GitHub qui ont annoncé aussi la même chose. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à partager vous dans les commentaires si vous commencez à voir que le marché commence à se tendre ou pas. Donc voilà, quelques petites news. En bref, on passe tout de suite au troisième. Pour cette dernière actualité, qui en fait n'en est pas vraiment une, je vais m'intéresser à Android 13 et une des fonctionnalités qui en fait partie. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la dernière version bêta, elle est sortie à la mi-juillet d'Android 13. Et donc la sortie finale, c'est à peu près pour fin août, début septembre a priori. Et parmi les nouvelles fonctionnalités, il y en a une qui s'appelle le Predictive Backgesture. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est ? Alors juste avant, on va revenir un tout petit peu en arrière. Donc il y a encore quelques années, on avait sur les téléphones Android trois boutons sur le bas de l'écran. Donc retour, aller sur le launcher et le multitâche. Et à la place, ça a été remplacé par les petits gestes que l'on fait avec son doigt. Mais je pense que Google s'est rendu compte que c'était pas... On avait un peu perdu en fonctionnalités au final. Et ils vont un peu s'inspirer finalement de ce qui est fait sur iOS. Donc je vous montre sur iOS ici. Donc là, sur iOS, typiquement, quand vous faites le geste du swipe, en fait, on peut voir ce qui est derrière. Et a priori, Google va implémenter la même chose. Tout simplement parce que cette fonctionnalité-là, elle ne sera disponible que dans la version finale. Donc c'est-à-dire que dans les versions bêta jusqu'à présent, on ne peut pas le tester. Et en l'occurrence, ce que l'on peut voir sur la petite animation, c'est que maintenant, quand l'utilisateur, il va donc faire ce petit geste, il va voir qu'est-ce qui est derrière l'action qu'il est en cours. Donc là, ici, ça retourne sur le bureau. Donc voilà, il va comprendre que ça lui mène vers cet endroit-là. Mais ça pourrait bien évidemment être un écran à la place de l'application. Alors par contre, côté développement, ça va demander quelques petites modifs parce que jusqu'à présent, en fait, on avait la possibilité d'écouter l'appui sur le bouton Back. Donc ça, ça n'a plus fonctionné. Et à la place, il va falloir utiliser un callback. Donc soit vous ciblez direct Android 13, soit vous êtes rétrocompatible. Et donc du coup, on passe par Android X. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur Android 13, de base, ce ne sera pas activé. Donc le bouton Back va continuer de fonctionner. Par contre, à partir d'Android 14, tout simplement, on basculera vers ce nouveau système. Donc là, au cas où vous avez de la doc qui vous explique comment est-ce qu'on fait pour activer tout ça. Mais voilà, ce sera disponible dans Android 13. Mais je vous en parlerai probablement à la sortie. Merci à tous d'avoir regardé, du coup, ce premier épisode de DevCafé version vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Donc surtout, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vos retours sur ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Soyez vraiment très francs. C'est un épisode un peu pilote. Donc voilà, si vous trouvez que c'est nul, n'hésitez pas à me le dire. Si vous trouvez que c'est bien, n'hésitez pas aussi, ça me fera plaisir. Voilà, en tout cas, moi je vous donne rendez-vous soit au cours de la semaine pour un prochain numéro. S'il y a des choses qui se passent dans l'actualité. Sinon, au pire, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, surtout, et vu qu'on est sur YouTube, n'hésitez pas à mettre le pouce vers le haut et à vous abonner. Et voilà, je vous dis au prochain numéro. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501